Dème les potes et courtiers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon petit moment les potes avec ce petit tuto, le petit tuto que nombreux d'entre vous m'avaient demandé sur la M60 qui fait quand même 44K, faut le dire, 44K c'est pas, c'est vénère quand même, franchement honnêtement ça fait le top de fou, voilà franchement ça fait le top de fou, et j'ai essayé aussi, enfin j'ai essayé, je le mets dans mon but, parce que franchement c'est une arme qui est un peu oubliée, on a joué un peu au début de The Division 2, on a joué un peu avec, c'était la MG5 les potes, la MG5 qui fait le taf de fou, qui fait le taf de fou, elle peut être aussi bien en occupé qu'en normalisé, et même qu'en PVE, et ça ça fait le plaisir, et ça ça fait grave plaisir, parce qu'au début, la MG5 elle fonctionnait très bien, mais il manquait un peu de piment, et c'est ça qui fait que je l'ai délaissé, là je l'ai réessayé avec ce build, et honnêtement, franchement honnêtement, ça envoie du lourd quoi, parce qu'elle a un bon, un bon BPM, et excusez moi, elle a un bon BPM, et c'est ça qui fait le taf, et honnêtement, quand tu tires que dans la tête, tu fais que des headshots, et le mec il tombe direct, en fait il tombe très 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 vite, et c'est ça qui est bon quoi, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut, bref les potes, on est parti pour le tuto, allez, let's go les potes ! Donc on se retrouve pour le petit tuto les potes, le petit tuto, allez c'est parti, on commence par la MG5 infanterie les potes, la MG5, dégâts sur cible non abritée, 15%, ça toutes les batteuses le font, 500 de guerre score, 21,7 de dégâts, 880 BPM, c'est la base, c'est ça qui fait qu'elle fait très 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 mal en headshot, puisque tu fais très vite des headshots, et le mec il tombe très vite, 50 balles dans le chargeur, vous allez me dire que c'est peu, mais ça fait le taf quand même, il n'y a pas besoin de plus, ensuite nous avons déséquilibré comme talent, normal, dégâts d'armes accrues de 25%, au prix de 35% du maniement d'armes, allez gros, 10% d'un cas de tir, et rechargement protégé, je l'ai eu je crois avant-hier, quand j'ai eu cette MG5, je dis c'est obligé, il faut que je la teste, parce qu'elle est exceptionnelle, de A à Z, elle envoie du loire, bref, on passe au mode les potes, alors le mode, alors les modes, excusez-moi, alors nous avons le viseur qui vous fait dégâts de coup critique, nous avons aussi le petit chargeur qui nous fait dégâts de coup critique, 10%, nous avons la poignée qui nous fait précision, précision, très important, car le reticule, ça moindrit peu, avec les batteuses, donc avec la précision, ça va un peu plus vite, ensuite nous avons comme cache-flamme, nous avons un cache-flamme 5% de dégâts coup critique, et pour la couleur, madcap les potes, ça c'est la base, mettez-le, c'est l'écartiste les potes, bref, voilà pour cette petite MG5 infanterie qui fait le taf, encore une fois, je vous le dis, elle est hyper cheatée. Passons maintenant à la bête noire les potes, la bête noire, le M60E6 du marché noir les gars, 500 de gear score, dégâts sur cible non abridés, 15%, ça tout le monde le sait, 44k les potes, ça vaut le coup d'ailleurs, regardez bien, 44k, 600 de BPM, 100 balle dans le chargeur. Pour les talents, nous avons déséquilibré, comme toutes les batteuses, à les gros, et nous avons rechargé. Ensuite, pour les mods, nous avons 5% de dégâts coup critique sur le viseur, 10% de dégâts coup critique sur le chargeur, et 2 précisions, donc 10% de précisions pour la poignée, et pour le silencieux. Pourquoi je mets autant de précisions ? Parce que vous savez très bien que la batteuse, elle a un réticule qui s'amoindrit très 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 lentement. Donc, plus vous avez de précisions, plus le réticule s'amoindrit, plus le réticule va plus vite à être tout petit, et c'est ça qui fait la différence dans un fight, c'est que plus vous avez un gros réticule, plus vous avez une dispersion de balles, moins le réticule est énorme, moins la dispersion de balles est élevée. Donc, voilà les potes pour cette petite M60, si il se dit marcher noir les gars ! Pour la troisième arme les potes, pour la troisième arme d'Iceros, c'est pas un truc de ouf, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quelle arme, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec le pompe de coup là, le canon sien, moi j'ai mis cette arme là parce que j'ai pas eu d'autres armes avec en rythme, en rythme c'est très important, équiper cette arme, vous faire une élimination de 5% de probabilité de réduire le temps de recharge des compétences actives, je vous l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, c'est que quand ça s'est activé, si vous avez utilisé vos compétences, vos compétences reviennent directement, et c'est ça qui fait que c'est bien. Voilà pour la troisième arme les potes. Maintenant on va passer au build les potes, alors le build on va commencer par le masque, le masque c'est un wyvern, avec dégâts de coups critiques et puissance de la comp, drone entre parenthèses, nous avons comme attribut donc puissance de comp, dégâts aux ennemis d'élite, c'est important quand tu fais du pve, je vous ai dit que le stuff c'est pvp et pve, et nous avons comme talent frappe intense, frappe intense aussi 15% aux dégâts ennemis d'élite, et ça c'est aussi pas mal comme talent, après vous pouvez mettre, je veux dire vous pouvez mettre ce que vous voulez comme talent, sur votre build, si vous voulez changer les talents, il n'y a pas de soucis, si vous voulez faire un build vraiment spécialisé pve ou pvp, vous faites comme vous le sentez, c'est vous et votre build, voilà les potes. Passons maintenant au deuxième équipement, le torse, les potes pardon, alors le torse c'est un torse alpes summit, réduction du temps de chargement, des compétences, bien évidemment pas de la batteuse, 5% de puissance de comp, comme attribut nous avons puissance de comp, et un DPS 14,5% de dégâts d'armes, si vous avez mieux mettez mieux, ensuite nous avons endurci, donc 10% à la protection, et pour les modes, nous avons dégâts de fusil mitrailleur, 2% et 4% de durée de désactivation montée, si vous avez mieux encore une fois, mettez au max, mettez le mieux, comme ça, plus vous montez en dégâts, et mieux ça sera pour vous dans les fights. Ensuite nous avons donc un protocole défensif, donc santé, protection pour élimination, et régénération de protection par seconde, pour le troisième mode, c'est un mode donc offensif, avec 0,5 de dégâts d'armes, dégâts de fusil mitrailleur 4%, et dégâts aux protections, et dégâts aux protections 2%, je vous le dis, 2% on les sent quand même, quand on tape un gars avec son armure, l'armure elle descend très 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 vite. Voilà pour le torse, on passe à l'allster, l'allster c'est un pétrov les potes, 10% de dégâts de fusil mitrailleur, comme attribut nous avons, réduction du temps de chargement, encore une fois les compétences, puissance de compes, et santé pour élimination, ça c'est bien quand vous croisez un gars, au moins vous récupérez de la vie, et ça ça fait plaisir, des fois vous n'avez pas de vie, vous êtes en galère. Ensuite nous avons un gilaguar les potes, pour le stack à dos, gilaguar donc protection totale 5%, comme attribut nous avons, protection de bonus, puissance de compes, et dégâts d'armes, comme encore une fois je vous le dis les potes, si vous avez mieux mettez mieux, comme ça au moins, si vous avez mieux comme protection, parce que moi c'est un 467, il n'est pas 60 gear score, donc peut-être que vous aurez mieux vous, si vous avez mieux c'est mieux pour vous. Ensuite comme talent, nous avons le talent endurci, et dans les cordes le talent phare, de la batteuse, qui vous donne 25% de dégâts d'armes accrus, et ça, ça fait plaisir, 25% avec 44 de dégâts, je ne vous dis pas, en face quand il y a un gars, il prend 3 têtes, il tombe, voilà c'est clair. Ensuite nous avons un mode système défensif, donc protection de bonus, régénération de santé, et protection totale. Pour le deuxième mode, nous avons un mode offensif, donc dégâts d'armes, 1%, dégâts de fusil précision, ça on n'en a pas besoin, on s'en fout, et plus 4% de dégâts de fusil mitrailleur. Voilà les potes, pour le sac à dos, passons au gant maintenant, alors le gant c'est un absumite, voilà, pareil comme tout à l'heure, j'en avais un autre aussi, donc réduction de temps de chargement, puissance de la comp, dégâts de fusil mitrailleur, 11%, et le talent dévastateur, le talent dévastateur les gars, 5%, c'est la base, et n'oubliez pas, un absumite, pour mettre quoi ? Pour mettre le mode, bien évidemment, 1,5% de dégâts d'armes, 2,5% de dégâts de shot, et 2% de portée optimale. Voilà pour le gant, pour les gants, pour le gant les potes, passons maintenant aux genouillères, alors les genouillères, c'est des genouillères wyvernes, avec dégâts de coup critique, très importants dégâts de coup critique les potes, puissance de compétence drone, comme attribut nous avons puissance de comp, et comme talent nous avons frappe intense, 15% de dégâts aux ennemis d'élite, aucune fois je vous le dis, si vous voulez mettre autre chose comme talent, mettez autre chose, si vous voulez un build PVE ou PVP, faites comme vous voulez, moi c'est les deux, et ça me convient très bien comme ça, et franchement, j'ai pas besoin de mettre autre chose comme talent. Donc voilà, après vous avez les talents, un peu des talents, que je vous montre là en image, vous avez ce talent là, pour la puissance de comp, c'est que je veux la puissance de comp, vous avez un talent aussi, santé sur l'élimination, c'est pas mal, franchement ça fait le taf, quand vous éliminez quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins vous pouvez récupérer de la vie. Voilà les potes pour le petit build, le petit build batteuse les potes, maintenant on va passer aux compétences, alors les compétences, c'est très simple, drone réparateur, voilà, pas de miracle, et le booster, le booster les potes, c'est un booster qui stimule, et qui améliore la vitesse, de déplacement, de rapidité, les compétences, et des maniements, et le maniement d'armes, pour les alliés proches aussi, et ça, ça fait le taf, sur une batteuse, je vous le dis, vous êtes obligé de le mettre, quand vous vous mettez à couvert, vous avez un maniement d'armes, qui est augmenté, et je vous le dis, votre réticule, il est très 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 petit, et je vous le dis, quand vous avez 44k, plus les 25% de, de dans les cordes, je vous le dis, ça fait très 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 mal. Voilà les potes, maintenant passons aux statistiques, les potes, alors les statistiques, c'est très simple, rien d'extraordinaire, voilà, 52 de dégâts coups critiques, 88 de dégâts, je pense que je ne vois pas très bien là, parce que mon écran, il est un peu flouté, c'est un peu bizarre, donc en offensif, nous avons 53,5% de dégâts de toute arme, et 46% de bonus, de dégâts FM, voilà pour les statistiques. Voilà pour ce petit tuto, les potes, j'espère que ce petit tuto, vous aura fait plaisir, les potes, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, dans l'espace des commentaires, je répondrai à toutes vos questions, voilà, je voulais dire aussi, merci à tous ceux qui sont abonnés, il n'y a pas longtemps, ça me fait grave plaisir, même si on n'est que à 200 à l'abonné, franchement, c'est un grand pas pour moi, de dépasser les 200, ça me fait grave plaisir, j'espère qu'on va atteindre les 300 maintenant, et puis par la suite encore monter, j'espère, ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vous abonnez, merci à tous, merci d'être là, ça fait grave plaisir, sur ce, très bonne vidéo, et à très bientôt les potes, ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501